En 2012, il s'est vendu dans le monde trois fois plus de véhicules GNV que de voitures électriques. D'ici cinq ans, selon l'Union Internationale du Gaz, 65 millions de véhicules devraient rouler au gaz naturel, soit près de 5% du parc automobile. Ces véhicules peuvent rouler avec un carburant totalement écologique, renouvelable, tout en étant plus silencieux. Mais offrent-ils une autonomie suffisante ? Sont-ils aussi performants, fiables et économiques que les véhicules actuels ? La réponse est oui. Que vous soyez particulier, artisan ou PME, il y a un véhicule GNV pour chaque usage. Explication. En Europe, c'est l'Italie qui dispose du plus grand parc de voitures roulant au GNV. Rien d'étonnant donc de voir Fiat disposer de l'offre la plus large dans ce domaine. Commençons avec les voitures particulières. Fiat propose six modèles. Tous ces véhicules fonctionnent en bicarburation essence GNV, garantie d'une autonomie conséquente et d'un coût au kilomètre 20% moins cher comparé au diesel. Fiat Professional et Iveco disposent aussi d'une offre d'utilitaires spécialement dédiée aux artisans et aux entreprises qui assurent la logistique du dernier kilomètre. Pour tous ces modèles, l'installation des bonbonnes de stockage et du circuit d'alimentation est effectuée en usine. Gage de sécurité et d'une ergonomie respectant les volumes de chargement. Ces voitures ou utilitaires font l'objet d'une homologation européenne qui garantit la sécurité de l'équipement gaz embarqué en cas de collision ou d'incendie. Résultat, pas de contraintes pour se garer dans les parkings publics. Le prix d'un véhicule bicarburation essence GNV est équivalent à celui d'un véhicule diesel. Mais étant classé véhicule propre par le fisc, l'acheteur bénéficie davantage accordé à cette catégorie de véhicules. Par exemple, une carte grise moins chère ou des tarifs d'assurance plus avantageux. La maintenance d'un véhicule GNV s'apparente à celle d'un véhicule essence, donc moins onéreuse qu'un diesel. Enfin, qui dit véhicule propre, dit exempté de la circulation alternée. Aujourd'hui, ces véhicules fonctionnent en bicarburation, mais demain, ils pourront être encore plus écologiques et économiques en ne roulant qu'au gaz. Il faut seulement étendre le réseau de stations publiques de distribution ou, comme cela a été testé, autoriser l'installation de mini-stations de distribution de gaz à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada